Yorana et bienvenue dans Manava à chaque génération son champ lexical nous entendons tous parler de start up avec nos invités du jour nous allons vous décrypter cette expression nous accueillons aujourd'hui magnolia l'eau responsable de l'incubateur prism bonjour magnolia yorana stéphane pascal yenkyson pro pour le projet bricolart actuelle promotion numéro 7 d'incubé test and learn bonjour pascal bonjour et ornelia lichon pour fait nous un smart issu de la promotion numéro 6 test and learn également yorana stéphane bienvenue à vous trois janice bonjour yorana stéphane qu'est ce qu'une start up alors une start up est un terme anglais qui signifie littéralement démarré on l'a défini comme une jeune entreprise innovant dans le secteur des nouvelles technologies qui a un fort potentiel de croissance pour l'histoire les premières start up ont vu le jour aux états unis dans la silicon valley essentiellement l'une des plus connues et ibm international business machine fondé en 1911 le thème start up est devenu populaire juste avant l'an 2000 celles ci sont généralement liées aux technologies de l'information et c'est dans ces mêmes années que naissent google et apple au tout début de ce siècle et start up sont généralement associés aux biotechnologies et sociétés d'exploitation minières le plus difficile pour une start up est de passer le cap des trois ans d'existence car elle doit trouver un réseau professionnel solide et un financement suffisant pour le développement à long terme d'ailleurs savez vous qu'est ce qu'une licorne en économie c'est une start up valorisée qui vaut plus d'un milliard de dollars de plus la dite start up ou licorne ne doit pas être coté en bourse ne pas appartenir à un grand groupe c'est donc extrêmement rare manioulia la polynésie est elle un pays riche en création de start up et en idées novatrices alors janice déjà merci pour cette introduction et effectivement une start up c'est une jeune entreprise donc qui s'est lancée il ya moins de trois ans qui est innovante et qui a un fort potentiel de croissance surtout et du coup en polynésie et surtout chez prisme on on a une définition qui est plus large ici on va plus parler de projets innovants d'accord donc effectivement chaque année on a on a pas mal de porteurs de projets qui ont des idées novatrices qui n'ont pas forcément cette culture de l'innovation mais voilà ils regardent ce qui se font ils voient que on a un potentiel voilà que notre fénois a des ressources naturelles rares qu'on a un patrimoine riche et qu'ils veulent valoriser et parfois aller à l'international donc ils vont se tourner vers la prisme et vont venir chercher la méthodologie le savoir faire et quelques leurs idées pour construire ou pour peaufiler alors ils viennent souvent nous voir parfois pas forcément pour être incubés mais juste pour pour nous partager leurs idées pour avoir un retour parfois notre cible c'est vraiment les first time entrepreneurs on dit on dit primo entrepreneurs donc c'est les gens qui qui n'ont jamais qu'ils n'ont jamais lancé d'entreprise et souvent quand on est entrepreneur on est seul et donc on recherche une communauté on recherche voilà de l'entrée des méthodologies de la formation de l'information du réseau et c'est tout ce que prisme en fait offre pascal toi c'est ce que tu allais chercher chez prisme oui c'était dans un premier temps essayer de trouver un environnement en fait qui était favorable au développement de mon projet parce que travailler tout seul dans son coin à la maison à s'arracher les cheveux tout seul c'est un peu plus difficile que que de partager ses problématiques souvent en tout cas dans les promos où j'étais dans la première où le que j'ai fait on avait les mêmes questions c'était pas le même projet mais on avait les mêmes questions pour avancer donc ça ça m'a bien aidé ça permet de te rassurer c'est ça tourner vers l'avenir en te disant bon ok je vais pouvoir avancer d'une façon à une autre exactement et on s'est partagé aussi des idées pour pour avancer en temps projet bricolart alors bricolart c'est un projet de d'atelier partagé en libre service atelier de fabrication et donc le concept c'est on veut fabriquer un meuble une table d'une chaise souvent on n'a pas tous les outils nécessaires on va prendre l'exemple moi je suis pas bricoleur voilà donc c'est ma cible parfaite parce que justement là souvent les gens qui ont qui veulent faire un truc de temps en temps par an ils n'ont pas tout ce qui est nécessaire et du coup ils vont se retrouver à aller acheter un outil qui le resservira peut-être pas plus tard donc d'accord une deux fois par an donc l'inter ce que je veux c'est mutualiser les moyens de bricolage donc voilà le premier objectif c'est ça c'est de pouvoir partager avec plusieurs personnes des mêmes moyens est-ce qu'à l'origine toi tu étais bricoleur pas de formation après par la force des choses c'est une de mes passions et d'accord voilà oui c'est pas mon métier c'est pas du tout mon métier et voilà donc ça permet de mutualiser des outils de partager de l'expérience aussi je veux que ce soit un espace collaboratif où les gens vont pouvoir s'entraider donc tu vas avoir un lieu dédié oui ça sera un lieu dédié ça sera un lieu dédié donc je viens que mon idée c'est ça donc dans le lieu dont tu parles je viens avec mon idée je dis tiens j'aimerais faire une table basse je prends un exemple tout bête j'y connais rien et toi tu vas mettre en relation avec quelqu'un alors je vais pouvoir te proposer l'accompagnement sur la conception de temps de ton idée je peux très bien aussi avoir des personnes qui savent comment faire donc avant venir avec leur plan tout fait on va proposer également tout le service de préparation des matériaux qui aura besoin en parlant matériaux ça va être tout tout style confondu c'est pas spécialement le bois ça sera pour commencer principalement axé bois pour commencer après je pense qu'on va se diversifier mais surtout plutôt vers des outils un petit peu plus technologique sur le bois d'accord voilà mais en restant sur le bois parce qu'au final c'est en termes de fabrication à la maison c'est ce qui est ce qui revient le plus souvent quoi et là tu vas être tu vas être appuyé par un professionnel du métier ou ou ça va être quelqu'un qui a de l'expérience et qui met son expérience au service d'autres personnes alors dans mon business modèle je veux aussi faire venir des artisans qui seront là parce que qui seront là à plein temps également qui vont louer un espace pour eux ça leur invitera encore une fois d'être tout seul dans leur coin à faire leur propre création et donc ils pourront partager donc il y aura une formule où ils pourront partager un peu je vais également mettre en place des formations pour les particuliers donc où les artisans pourront proposer des formations sur ce thème là et puis après il y aura une personne permanente qui sera là pour pour apprendre aux gens comment utiliser telle ou telle machine parce qu'il y aura quand même une notion de sécurité à mettre en place donc voilà il y aura un accompagnant tout le long donc quand pascal arrive avec son projet vous le recevez comment on dit tient la faisabilité la rentabilité et ainsi de suite alors en fait comment ça se passe déjà pour intégrer l'incubateur il faut postuler en fait il faut il faut candidater et il faut être reçu donc parce qu'on a voilà on a des moyens alors on a une petite équipe et on fait des petites promotions et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que pascal a démarré avec notre premier programme d'accompagnement qui s'appelle start qui est pour les personnes qui ont juste une idée donc on dit son phase d'idéation et du coup pendant deux mois il mature son projet on leur apprend voilà comment faire une étude de marché comment prototyper voilà des bases de business model enfin voilà des 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 connaissances des compétences qu'ils doivent acquérir pour pour dire ok ce projet est valable maintenant je le lance quoi voilà c'est vraiment l'amant ornella toi tu es passé donc ça c'est pour fais nous à smart et tu es de la promotion de l'année dernière c'est ça donc tu es passé par là et parle nous de fais nous à smart alors alors fais nous à smart c'est quoi fais nous à smart c'est une entreprise qui propose un panier composé de plusieurs kits de repas clés en main c'est à dire qu'on va en fait on va te fournir ton menu de la semaine avec un kit par par recette on va te fournir en fait tous les ingrédients proportionnés à la taille de ton foyer et la petite recherche la petite fiche recette qui t'accompagne en fait dans la préparation de temps repas donc tu m'amènes et les idées et les matières pour faire la cuisine exactement voilà donc du coup tu as plus besoin de réfléchir à ce que tu vas manger dans la semaine sachant qu'on travaille avec un chef du territoire et une nutritionniste pour vraiment essayer de réapprendre aux gens ou simplement de leur apporter un repas équilibré avec une approche éco responsable je exactement et en fait bah qu'est ce qui se passe c'est qu'il faut commander son panier une semaine à l'avance parce que je marche sur le concept de zéro déchet donc le circuit court et ainsi de suite exactement et du coup je enfin je je proportionne vraiment tout ça et ce sont enfin des ingrédients locaux et je en une semaine il faut que je trouve tous les ingrédients possibles pour qu'en que tu fais ça en laboratoire en atelier exactement donc nous avons un laboratoire situé en plein centre-ville de papier été ou du coup la livraison est possible ou le click and collect d'accord donc c'est son application c'est on a un site internet internet on a un site internet et c'était le côté un peu novateur de notre projet donc on peut commander tout ça sur internet et se faire livrer ou venir récupérer tout simplement son panier donc l'idée quand elle pareil quand elle vient tu es tu es tu es tu allais voir prisme tu avais déjà mûri ton idée ou pareil tu es passé par la notion de start pour la peaufiner non alors je suis venu directement sur le test and learn l'idée en fait a été affinée pendant le test and learn avec en fait un autre questionnaire qui a été lancé auprès du public pour essayer de définir et déterminer en fait la vraie valeur ajoutée le problème qu'on souhaitait résoudre donc là l'occurrence ta cible ça va être de des familles qui ont peut-être pas le temps on va dire des jeunes urbains ainsi de suite et l'idée c'est de leur vendre la semaine de déjeuner pour qu'ils puissent avoir du temps pour autre chose exactement voilà puisqu'on sait qu'on passe vraiment beaucoup de temps dans la circulation et en fait on se rend compte que faire planifier un repas équilibré ça demande du temps ça demande enfin voilà et aller faire les courses au supermarché ben c'est se parquer prendre son caddie etc etc donc nous on veut éliminer tout ça pour qu'on puisse passer plus de temps pour des activités voilà physiques ou passer du temps en famille tout simplement ma cible ce sont des cadres mais un pareil des urbains enfin qui ont une activité sociale bien chargée et qui souhaite en fait cuisiner à la maison qui aime cuisiner ou qui veulent se mettre à cuisiner et donc ces cadres là où des gens qui ont des enfants et qui veulent en fait pouvoir apporter des repas équilibrés sur la table tous les soirs en termes de coûts alors tu dis après c'est une cible bien particulière donc en fait on l'idée c'est d'acheter du temps c'est d'un côté on achète de la tranquillité et du temps je résume un petit peu et en termes de coûts qu'est ce que ça peut donner en termes de coûts mal et les coûts sont dégressifs en fonction du nombre de kits achetés dans le panier et en fonction du nombre de personnes qui vont pouvoir partager ce repas il ya une vraie différence je dis si tu fais tes courses et si tu passes alors là tu passes par fainois smart et bien écoute la différence se fait en fait par rapport aux ingrédients que l'on fournit dans le kit il n'y a pas il n'y a pas de différence la grosse différence c'est qu'il n'y aura pas de gaspillage alimentaire par la suite sur la responsabilité exactement donc enfin et puis en fait le notre but aussi ici c'est de vraiment mettre en valeur des produits du terroir du fainois et c'est de faire marcher cette communauté polynésienne d'artisans d'agriculteurs très bien on marque une pause et on se retrouve dans un instant on se retrouve avec nos invités magnolia l'eau responsable de l'incubateur prisme pascal yann caisson pour le projet bricolart et ornella lichon pour le projet finnois smart qui est plus un projet qui est une réalité jannis comment se portent les start up polynésienne en dehors du territoire alors nos entreprises polynésiennes n'hésitent pas à s'exporter on retrouve la lix bise une start up polynésienne montée par un jeune taïcien en 2017 son projet permet à l'apiculteur de superviser ses ruches à distance pour mieux les gérer après le programme d'incubation hérémoana a passé une année avec le facteur programme de station f où il a été sélectionné parmi 250 candidats il part ensuite vers paris où il trouve le soutien technique et en profite pour faire tester sa solution en plaçant ses capteurs sur cinq ruches d'une association apicole de la région on trouve encore la made i can't une start up polynésienne choisi pour bénéficier du programme national de french tech rise parmi 82 autres enseignes françaises il s'agit d'un conteneur médicalisé et autonome en énergie il permet de répondre aux besoins de soins dans des territoires isolés comme nos plus petites îles et enfin en 2021 cinq projets polynésiens ont été finalistes au grand concours international de la french tech for island award pour les cités comme l'entreprise hello scoots qui propose un scooter rechargé par énergie solaire il y a aussi le projet moana qui propose ses drones marins ninamou solutions et son kit potager familial d'économie circulaire ou encore de brando avec son procédé biologique pour lutter contre les moustiques et enfin la pacifique beach camber fc avec son système de climatisation à l'eau de mer maniola est ce facile de trouver des débouchés à l'étranger justement pour nos start up polynésienne alors c'est une très bonne question janice alors en tout cas dans l'écosystème de prisme on a effectivement pas mal de projets qui ont l'ambition d'aller à l'international et il y en a qui ont déjà des clients à l'international notamment speak haiti on va dire que le numérique facilite beaucoup enfin facilite beaucoup cette percée à l'international et c'est pour ça aussi que on on oriente et on voilà on incite vraiment les polynésiens à à vraiment tout miser sur les forces de la polynésie parce que pour nous voilà on peut être fort sur les choses le patrimoine sur on a on a on a des forces lieu nos ressources culturelles culturelles et naturelles peuvent être exploités par exemple l'hibiscus on a un projet de valorisation du du libiscus un out et voilà c'est des types de projets qui ont ce potentiel à l'international donc après la plupart des start up qu'on a ici comme foodies en plus répliquer quelque chose qui vient de de l'extérieur ici qui l'ont impliqué la notion d'insularité peut être compliqué ou ça peut comme tu disais peut-être avec le numérique maintenant on réussit à le passer passer ce cap là alors l'insularité est à double tranchant le fait qu'on soit un petit territoire ça facilite on va dire les relations c'est on est vraiment c'est vraiment accessible et c'est facile d'aller voir un tel de partager on est quand même pas mal dans le partage donc il ya c'est il ya cet aspect là en polynésie mais il ya aussi la peur voilà on a un marché étroit on a peur de se faire piquer les idées voilà ici voilà c'est facile de de voir ok il fait ça bon moi je vais me lancer aussi donc il faut être rapide en fait quand on lance une start up pour être rapide l'attention de réactivité voilà on est là tu quand tu es allé quand tu es allé voir prisme tu avais déjà un projet abouti ou vous avez fait des modifications justement en échangeant mais écoute on avait on avait une idée de faire un site internet on voulait mettre à disposition les courses de tous les jours auprès du consommateur après on s'est dit bon voilà on sait qu'il ya d'autres choses qui vont être fait mais c'est quoi la vraie valeur ajoutée de ce qu'on peut apporter et en fait suite à notre étude de marché on a voulu affiner l'idée donc en fait de de l'idée de juste les courses de tous les jours on a voulu aller sur une idée un peu plus abouti avec une plus forte valeur ajoutée qui sont du coup les repas exact exactement donc en fait on a vraiment enfin on a retravaillé le projet mais c'était toujours le site internet on voulait ce côté un peu novateur un peu digital et c'est pas toujours facile parce que faire ses courses sur internet à tahiti ça ça enlève aussi le côté social qu'on a peut-être sous estimé un petit peu dans notre business plan et donc ça prisme a réussi à vous en parler en tout cas ils ont eu cette vision ils ont eu cette vision ça les interpeller ils se sont dit tiens on peut peut-être appuyer sur ce côté là et le développer et bien en fait ils ont ils ont ils ont énormément de personnes qui interviennent au sein de cet incubateur et c'est vrai que ce sont des personnes qui connaissent très bien le marché moi je ça faisait 17 ans que je n'avais que que je n'étais pas dans sur le territoire donc en fait revoir cette cette maîtrise du marché polynésien et c'était vraiment ce ce qu'on était venu rechercher ici dans l'incubateur qu'est ce que tu as fait comme étude au départ j'ai fait une école de commerce et puis en fait j'ai travaillé à singapour pendant 13 ans donc dans une approche et une vision différente avec une clientèle différente avec peut-être un pouvoir d'achat différent c'est même pas peut-être c'est sûr différent et voilà une approche de ton côté parce qu'elle pareil dont là toi tu es au sein de l'accubateur en ce moment oui tu as déjà fait des améliorations tu as fait des changements en fait comme disait manuela tout à l'heure j'ai participé au premier programme qui s'appelle start donc qui est un peu plus court et c'est vraiment ça permet de venir avec une idée un peu enfin une idée un peu moins clair à la base je pense que les projets de start c'était beaucoup de ah je pense que je vais faire ça ouais tu viens tu as ton idée tu te poses et on y réfléchit quoi je synthétise mais exactement ça donc ça le ce premier programme m'a permis de bien concrétiser bien cerner un peu le périmètre de ce que je voulais faire et c'était pas exactement ça ce que j'avais présenté un le projet d'accord c'était quand même dans ce domaine là mais du coup ça m'a permis de bien dit enfin les interventions les sessions qu'on a fait dans ce premier programme m'ont permis de structurer et me dire je fais ça d'abord éventuellement ce que j'avais pensé ça pourra venir dans un développement futur donc là tu es dans le programme start ensuite tu passes sur le programme test and learn qui est là là tu rentres dans le concret c'est ça le but c'est d'aboutir à faire un prototype pendant le programme au moins à l'issue du programme et maintenant alors la suite alors la suite ben justement on est en train de discuter avec prisme pour faire un prototype donc j'aimerais bien essayer de de faire des premières sessions de mon atelier en libre service pour voir ensuite voilà régler ce qui ne faut ce qui va pas ce qui fait un numéro zéro quoi exactement tu vas faire un essai exactement c'est ce qu'ils nous apprennent tester 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 au niveau de prisme est ce que vous aider vos vos alors je sais pas si on dit élève quel est le terme incubé incubé alors vous avez incubé à trouver à trouver des financements alors oui dans le sens où alors prisme donc qui est l'incubateur de la chambre de commerce ne donne pas voilà des chèques ou du financement mais voilà donc on vous avez un réseau oui on a un réseau donc on les aide déjà à monter leurs plans de financement leur business plan et donc qui pourront utiliser pour aller chercher capter les aides et subventions des prêts et on leur leur fait rencontrer aussi les les acteurs de l'écosystème financier j'imagine que les financiers potentiels vous venez de chez prisme bon ils savent que vous avez eu un voilà business plan est posé tout est tout a été discuté réfléchi donc ça peut être aussi un petit plus oui oui c'est un petit plus après le grand plus aussi c'est que on parle beaucoup avec ces acteurs et ils nous mettent en garde sur des choses et donc on les sensibilise à ça parce que souvent quand on a un projet on le trouve génial et on voit pas les freins alors que eux ils veulent des trucs rentables viables du pragmatisme exactement qui voilà est ce que tu as des investisseurs qui viennent vous voir en disant ben j'ai des moyens j'aimerais investir est ce que tu as est ce que tu as des on va dire en business angels ou en ce genre de choses c'est arrivé c'est arrivé après c'est pas encore dans la politique de prisme de faire ça c'est peut-être dans un deuxième temps mais c'est arrivé surtout récemment après le tech for island qui s'est passé il y a quelques semaines donc voilà il ya il ya vraiment un engouement pour notre pour notre territoire donc pascal et on est là c'était votre premier c'est et c'était votre premier projet maintenant que toi tu es lancé est ce que ça t'a ouvert on va dire le champ des possibles et tu te dis tiens bon ça je suis en train de lancer mais j'ai déjà d'autres idées qui arrivent mais mais oui en fait enfin le test and learn il continue encore aujourd'hui enfin donc cette idée de mieux manger etc enfin elle est là et et du coup bah en fait aujourd'hui on propose des plats principaux mais du coup je là je suis en partenariat avec une chef pâtissière pour le dessert et en fait pour faire des pour animer des ateliers là prochainement j'ai envie de travailler avec une nutritionniste pour aussi aider des gens qui ont d'autres pathologies etc et en fait bah du coup c'est vrai que ça ouvre des champs du possible et il faut être curieux et se donner des opportunités de rencontrer des gens parce que c'est enfin c'est être entrepreneur c'est c'est motivant c'est génial et et c'est vrai que quand on est animé par la volonté d'aider les gens enfin ça on ne peut aller que de l'avant fais nous un smart vous êtes combien et bien écoute on est trois aujourd'hui donc tout le monde fait de tout tout le monde fait de tout et et on apprend de tout et en même temps c'est c'est ce qu'on apprend à se débrouiller on apprend à faire plein de choses quand on rencontre des gens de l'extérieur ils se rendent compte de tout ce qu'on est capable de faire parce qu'en général ils ont tous un département pour ça pour ça pour ça et toi tu fais tout comme ça exactement voilà il n'y a pas de jaloux je fais tout et je réapprends d'autres métiers mais voilà je le voulais ça faisait partie de cette réorientation et toi pascal donc là toi tu es encore en phase de terrain de test et learn oui et là tu vas pouvoir tu penses que dans quoi dans six mois un an ça va être viable et tu vas pouvoir te lancer le planning pour le projet donc on va bien faire l'essai en début d'année parce que du coup comme j'avais fait start je suis un petit peu plus en avant je pense que par rapport aux autres projets l'actuel de test et learn donc si possible début d'année faire l'essai ce qui va me permettre à l'issue de la promo enfin du programme test et learn de commencer à aménager le local que j'ai identifié pour lancer concrètement le projet et après derrière il y a plein d'autres idées de développement de ce projet et même parce que maintenant tu es dans le concret donc tu vois là ça ouvre toujours le champ des possibles c'est une bonne chose est ce que de temps en temps vous êtes face à l'échec aussi ça peut arriver ce que je ne vous souhaite pas bien sûr ah oui oui clairement il faut il faut en parler il faut vraiment démystifier et voilà dans un incubateur un incubateur c'est aussi un crash test c'est pour le projet mais aussi pour toi nous on mise beaucoup sur le porteur de projet parce que c'est lui qui va mener sa barque qui l'incarne voilà exactement et ben en fait la plupart des projets avortent pendant le l'incubation ou à l'issue tu vois donc il n'y a pas il n'y a pas de souci c'est on accompagne des projets qui ont besoin d'être testés si le marché n'est pas prêt si voilà c'est trop compliqué c'est pas viable on laisse en b il n'y a pas de souci mais voilà peut-être la prochaine sera la bonne quoi donc oui il ya de l'échec et de toute façon oui ça peut être aussi premier chemin de la réussite puisque et comme tu l'as dit fort justement c'est ça peut servir de crash test tiens vous faites vous essayez c'est pas viable plutôt que de s'enfoncer on repense le projet on vient vous voir et c'est le côté positif quoi et parfois c'est c'est juste un le timing personnel aussi comme on est là on en parle souvent c'est dur à moi des fois je fais on vient avec eux leur haut leur bas c'est il faut être accroché c'est vraiment les montagnes russes et tout le monde n'est pas prêt je pense à je pense qu'on dit subir mais vivre ça enfin c'est voilà tout le monde n'est pas prêt à être entrepreneur entrepreneur c'est la réalité exactement mais voilà on ouvre la porte et venez tester pendant six mois on a des surprises parfois et bon avec du recul on arrive à voir quand même les gens quand cette fibre là rapidement il y en a qui se révèle un peu plus tard et il y en a bon voilà c'est pas forcément ils aiment inventer des choses mais ils n'aiment pas vendre ils veulent faire du bien mais sauver le monde mais c'est pas via enfin voilà il ya beaucoup de bien la notion de crash test parce que ça non mais ça met les gens face à la réalité c'est très intéressant très très intéressant dans le mandat dans tous les incubateurs en échange avec certains de mes pères en france il ya le même voilà la moitié des projets avortent pendant donc voilà c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut dire le côté positif surtout c'est qu'une fois vous analysez et vous avez vu ce qui ne pourrait pas fonctionner vous les remettez dans le bon sens et leur dit ben voilà donc on va rester sur le positif exactement magnolia pascal et ornella c'est un vrai plaisir de vous recevoir merci on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite pour fenua smart et pour bricolart donc dans quelques mois janis quel programme tv sur tntv ce soir alors ce soir sur tntv retrouvez à 19h 20h45 enquête exclusive au royaume uni avec les oubliés de la couronne merci janis bon après midi sur tntv et à demain